Oui, ça c'est un nom. Tombée amoureuse de la baie de Somme, Petra s'est rapidement mise au sport local, la chasse. Seul problème, elle ne trouve pas de vêtements qui lui conviennent. Résultat, elle porte aujourd'hui sa propre griffe, une veste féminine et très fonctionnelle. J'ai une veste avec le bal dedans, ça c'est avec une magnète, c'est très facile pour prendre la munition. De temps en temps, avec le marché, c'est trop chaud et j'ai une extra fermeture ici pour respirer bien, une grande poche derrière pour mettre les gibiers. La marque se positionne clairement sur un créneau haut de gamme, alpaga, renard, plume d'oie ou lapin. Petra ne vise pas uniquement des clientes chasseuses. C'est aussi pour les femmes qui montent chez Val, qui sont toujours extérieures, qui font une balade dans la nature, accompagnent les chasseurs, c'est toutes les possibilités. Pour l'instant, elle vend surtout à ses connaissances. Hélène lui a déjà acheté une veste. Elle revient au showroom pour un essayage. En plus de la vente en ligne, quelques armureries sont dépositaires. Ce commerçant croit à l'avenir de la marque, même si les produits sont chers, entre 150 et 700 euros. Oui, il y a un marché. Certes, reste un micro-marché, mais sur des produits haut de gamme comme ça, qui vont être assez personnalisés, on ne peut pas être dans la masse. Dans son atelier, Petra réfléchit déjà aux moyens de se développer, les accessoires après les vêtements, et pourquoi pas le sur-mesure.